L'épisode du jour, c'est le test de l'E-Aspect 920, décliné également en version 27,5 classique, et petit frère des 710 et 910, tous équipés de la nouvelle motorisation Brose, avec une géométrie orientée confort, avec un poste de pilotage 7 cm plus haut que les e-Scale. Et ne soyez pas étonné d'avoir le guidon plus haut ou haut niveau de votre selle, même si vous pédalez jambes tendues. Objectif, confort. Confort de position, avec un poste de pilotage relevé, des poignées ergonomiques, une selle rembourrée, des freins à disque Shimano, une fourche de 100 mm avec blocage au guidon, une transmission 10 vitesses avec antideraillement. Notez également un gros travail d'intégration pour le moteur et la batterie, associé à un cadre en alu hydroformé de toute beauté. Caché derrière le disque, les deux filetages pour fixer une béquille spécifique synchros. Une protection de la base intégrée et aussi, parmi les petits détails qui vont bien, une butée au niveau de la fourche pour éviter d'avoir la molette qui vienne découper comme un ouvre-boîte le cadre. La possibilité de monter un porte-bidon, des rayons arrière équipés du Shadow Plus, donc on ouvre pour les démontages de roues et quand on roule, sur position ON pour bloquer la chape et faire office d'antideraillement. Pour démonter la batterie du vélo, la clé sera nécessaire. La prise de charge se trouve sur la batterie, dissimulée sous un bouchon en caoutchouc. Charge et diagnostic du moteur Brose seront tabordés dans un autre e-épisode. Pour la mise en route, la touche Power est située sur la batterie. Au niveau de l'écran de contrôle, un neutre, le carré en fait vide, puis trois modes d'assistance, écho, tour et turbo. Pour redescendre les modes, la touche moins, tout simplement. Une touche pour avoir un éclairage plus puissant au niveau de cet écran de contrôle et une touche, là sur le côté, d'aide à la poussée classique. Il suffit d'actionner. Pour arrêter le système, un appui long sur le commodo. Et lorsque ça s'éteint, voilà, décroissance des LED. En tout terrain, le moteur est moins sportif qu'un Bolt CX, mais permet de passer partout. L'autonomie est équivalente aux autres motorisations. Son silence et sa douceur sont très très agréables. Il est idéal pour la randonnée et propose une position pour le pilote très confortable. En tout terrain, la fluidité, la douceur et le silence du moteur Brose sont très agréables. Les deux premiers modes privilégient l'économie et l'autonomie. Le mode maxi se situe entre le tour et le sport par rapport à un moteur Bosch. Et c'est le seul qui est intéressant pour une vraie pratique tout terrain et surtout une pratique dynamique. La motricité est correctement transférée au sol et la courroie interne au moteur participe à cet anti-patinage. La garde au sol est plus que correcte et permet quelques fantaisies de passage. A aucun moment n'avons tapé les manivelles. Comme avec les autres motorisations, il ne faut pas hésiter à avoir une fréquence de pédalage élevée. Sur terrain engagé, la puissance fait défaut et ne permet pas de rouler au seuil proche des 25 km heure. Par contre, sur piste, on atteint facilement le point K, la coupeur d'assistance. Son terrain de jeu est vraiment la randonnée, le touring, le cruising. Son poste de pilotage, plutôt relevé, est très rassurant dans les passages raides en descente. Pas de compteur sur le vélo. Donc pour savoir votre kilométrage, pas d'autre solution que d'utiliser en fait une application style Strava. Donc une petite sortie de 46 km et 1000 m de dénivelé ont eu raison de la batterie. Et bien sur route, c'est vraiment impressionnant, puisqu'avec ce moteur, on est facilement au-delà des 25 km heure. Donc très facilement au-dessus du point K de coupure d'assistance. Ce qui fait qu'on consomme très très peu. Et là, j'ai fait plus de 85 km en utilisant qu'une seule barrette sur les 5. Donc c'est vraiment un truc de fou. On ne peut pas dire autrement. Alors c'est clair que je n'ai pas non plus fait un dénivelé de montagne. Mais je pense qu'on peut vraiment faire des grosses grosses sorties en accompagnant un groupe de cyclistes ou un cycliste. Donc test, j'ai l'aide à la poussée. Sous l'unité de commande, se cache le port USB pour le diagnostic. Pour tirer le meilleur de cette e-aspect, nous ne nous sommes pas contentés de le monter. Mais nous l'avons préparé à la sauce Mierasing niveau 1. Protection intégrale du faisceau électrique. Ligaturage de la roue avant pour un meilleur contrôle du train directionnel. Limitateur de rotation de l'aimant. Ce qui est impressionnant avec le Brose, c'est la façon dont le pédalier tourne avec un moteur Bosch. Jamais la manivelle ne fera autant de tours. On est assez similaire sur les moteurs Steps Shimano d'ailleurs. C'est vraiment très très agréable à rouler, très silencieux. En tout cas, pour rouler sur asphalte, au-delà des 25 km heure, il s'emmène très facilement. Et dans les bosses, il accompagne tout en douceur, très agréable. Choisir un e-aspect 900, c'est vraiment opter pour un maximum de polyvalence, pistes et chemins. Mais également une possibilité de rouler sur asphalte avec des pneus encore plus adaptés. Trois vélos en un. ... ... ... Sous-titrage ST' 501